... Rapidement on va aborder un petit sujet qui est le changement de main parce que c'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez parfaitement Le changement de main c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de jouer à la fois des deux côtés mais surtout de réagir le plus rapidement possible Des fois vous êtes en train de jouer à droite comme ça, vous êtes bien votre coach ou votre pote il vous appelle pour jouer à gauche alors il va se passer deux choses soit vous avez le temps de changer de main donc je vais vous montrer comment changer de main vous balancez, vous balancez d'abord la bouteille et ensuite vous venez changer de main c'est à dire vous balancez la bouteille, vous changez de main mais au moins votre gun il est toujours calé vous ne faites pas un jet comme ça en l'air ou vous ne venez pas commencer à faire ça et changer non, on a la bouteille bien calée dans le creux de l'épaule là comme ça, on est bien appuyé on change de main, hop, on change d'abord la bouteille et on est calé ensuite on passe les mains de l'autre côté on est là, on passe la bouteille on inverse les mains on passe la bouteille, on inverse les mains on passe la bouteille, on inverse les mains avec l'habitude vous allez pouvoir faire les deux en même temps c'est à dire vous faites ça, hop, vous changez vous êtes prêt à partir de l'autre côté de temps en temps ce qui va se passer c'est que vous n'aurez pas le temps de changer de main on le voit de plus en plus alors c'est possible avec un rotor qui va vous délivrer les billes même si vous arrivez à avoir le gun comme ça il va quand même vous pousser les billes dedans de plus en plus on va avoir des joueurs qui vont faire des shoots reflex c'est à dire qu'ils vont jouer côté droit et on va leur dire par exemple de shooter un berlingo, un zipper de l'autre côté vous n'allez pas avoir le temps de changer de main il va falloir directement tirer comme ça là vous avez le temps de tirer comme ça toujours en vous protégeant du loader de l'obstacle et ainsi de suite et vous pouvez venir changer de main après pour vous mettre correctement et pouvoir jouer l'avantage de pouvoir changer de main c'est que vous êtes en train de jouer à droite on vous dit de jouer à gauche hop, vous venez jouer à gauche je n'ai même pas changé de position dans l'obstacle je ne suis pas en train de galérer à venir jouer comme ça main droite à gauche et ainsi de suite non, je suis main gauche je peux jouer par dessus je reviens là hop, je change de main je suis recalé ayez toujours, toujours, toujours le canon face à vous le reloadage, changement de main comme ça, ce n'est pas possible tout simplement parce que vous allez jouer à un jeu qui s'appelle le X-Ball où vous avez des gens qui vont coacher vos adversaires donc ils vont vous coacher à vous mais il y a des gens qui vont coacher vos adversaires quand vous allez jouer comme ça à partir du moment où vous allez faire ça on va vous avoir fait un obstacle c'est sûr, d'accord tout simplement parce que si vous mettez le canon par terre le temps de le relever de tirer si quelqu'un vient vous charger vous n'êtes pas prêt à tirer non, on a toujours le canon vraiment vers l'adversaire il n'y a que très rarement vous allez commencer à avoir des adversaires qui vont vous déborder de chaque côté où il va falloir vraiment que vous soyez rentré des fois, vous êtes obligé de vous préserver parce que la règle d'or c'est quand même de se préserver ce n'est pas d'avoir le canon vers l'adversaire ça n'empêche pas de mourir donc vous vous préservez la règle d'or c'est de se préserver des fois, cette règle d'or elle ne prend pas sur tout c'est qu'il y a un moment il faut quand même se cacher vous ne pouvez plus avoir le gun prêt à tirer mais dans la mesure du possible vous avez toujours le canon vers l'adversaire ou vers le haut vous changez de main on peut même être relativement collé à l'obstacle sans que ça gêne vous avez vu moi je recule juste une épaule je recule une épaule je passe le canon je recule une épaule je passe le canon je recule une épaule et ça passe comme ça tout seul ça c'est une gymnastique qu'il faut avoir c'est comme dribbler des deux pieds au foot si à un moment vous ne savez dribbler que du pied droit votre adversaire il va vite comprendre que vous n'allez jamais dépasser par la gauche il va toujours vous attendre sur la droite maîtrisez vos deux mains ça vous permet de vous dégager du gun et de réfléchir à ce que vous allez faire de communiquer de parler il faut vraiment que ce soit quelque chose d'inné quand vous faites je ne sais pas vous skiez vous n'êtes pas toujours en train de regarder vos skis ou alors oui vous n'êtes pas un super skieur vous allez skier pour vous amuser là c'est pareil à partir du moment où vous n'allez pas maîtriser vos deux mains vous n'allez pas pouvoir exploiter correctement un terrain donc on est là on passe la bouteille on change je suis prêt à changer et moi j'ai l'épaule qui rentre à chaque fois pour laisser la place au gun pour ne pas trop que le canon touche l'obstacle parce que c'est sûr que si à chaque fois qu'on fait ça l'obstacle il bouge comme ça votre adversaire il ne va pas mettre longtemps à comprendre que quand vous mettez une châtaigne dans l'obstacle c'est que vous changez de main d'accord donc moi ce que je fais je recule l'épaule je change de main je recule l'épaule je change de main je recule l'épaule je change de main il faut vraiment que ça se fasse naturellement